salut tout le monde je vais faire le tag à tu de sarah love kitty j'ai été tagué par louloudiary je fais un gros bisou bien sûr ce qui est marrant c'est que le tag à tu ça m'a fait assez rigoler quand j'ai vu le nom du tag parce que il y a un village juste à côté du mien vraiment voisin qui s'appelle à tu ceux qui sont dans la région vont voir plus ou moins où j'habite alors on commence première question as tu des tatouages et ou persigne si oui combien quoi oui si je regarde par là c'est parce que je suis j'ai mon écran d'ordinateur donc je regarde les questions ah oui j'ai des tatouages ici que vous voyez le plus souvent et puis j'en ai un autre ici ça va pas être évident de vous montrer vous l'avez déjà vu voilà hop il revient un petit peu devant celui ci c'est le premier que j'ai fait celui-là c'est le dernier et mais le dernier en date parce que j'aimerais bien j'aimerais bien en avoir un troisième mais je sais pas encore où et je sais pas encore quel genre mais j'aimerais bien alors point de vue persigne ben oui j'en ai plusieurs même j'ai celui-ci j'en ai un à l'arcade j'en ai deux à chaque oreille ça c'est banal banal qui se convoye plus souvent et j'en ai un non plus voilà question de as tu des animaux de compagnie si oui combien et lesquels alors j'ai un animal de compagnie qui s'appelle floyd c'est un chat un chat noir tout noir là il n'est pas là parce que je suis en haut il vient jamais en haut voilà il est tout noir il a bien grossi parce que je l'avais vu sur facebook quand il était encore bébé et là c'est vraiment c'est devenu un gros matou c'était mal question 3 as tu peur des araignées alors j'ai eu la phobie des araignées il y a de ça quand j'étais plus jeune c'était vraiment une grosse panique à chaque fois j'en voyais une même une petite c'était pas possible maintenant ça va un petit peu mieux les araignées de taille normale ne me font plus trop peur et par contre les grosses c'est pas la peine je crois que je pourrais faire une syncope si j'envoie une question 4 as tu peur dans les manèges à frissons c'est pas une peur c'est j'aime pas j'aime pas ça du tout par contre manège à frissons donc si on pense à tout ce qui est une mélane tête en l'air nous fait partir à une vitesse de dingue à faire des montagnes russes et tout ça non ça je n'aime pas trop ouais je crois que c'est quand même une peur je crois que c'est quand même une peur en fait peur qu'il y ait le siège qui ne tiennent pas peur d'avoir un accident enfin voilà par contre ce que j'aime c'est les les genres de traits fantômes voyez ça j'adore je trouve ça trop marrant ça j'aime beaucoup question 5 as tu une peluche pour pour dormir à tes côtés oui j'en ai une je n'ai pas pris dommage mais c'est pas grave je vous la montrerai dans une prochaine vidéo c'est un chien qui ressemble plus trop à un chien parce qu'il a vraiment vécu ben c'est bien simple je vais avoir je vous dis mon âge je vais bientôt avoir 37 ans et ben cette peluche a fêté ses 35 ans je l'ai eu quand j'avais deux ans et elle a vécu elle a vraiment vécu j'essaierai de n'y penser pour la prochaine fois je vous la montrerai pour faire rire un petit peu mais je ne dors pas oui je ne dors pas avec quand même elle est dans ma chambre oui mais je ne dors pas avec question 6 as-tu une activité ou un loisir si oui lequel sinon aimerais-tu en pratiquer une j'ai pas de loisir en dehors de mon boulot enfin c'est pas un loisir c'est un boulot en dehors de mes enfants en dehors de l'ordinateur pour moi c'est plus ça le loisir c'est l'ordinateur j'adore ça non j'en ai pas alors sinon aimerais-tu en pratiquer une oui j'adorerais j'adorerais faire partie d'une une équipe de théâtre amateur ça vous le savez j'en ai déjà parlé j'adorerais ça et mais c'est une question de temps en fait question de temps question de boulot j'ai pas vraiment le temps et j'ai pas j'ai pas vraiment cherché non plus en fait je dois dire mais si vraiment j'avais le temps un jour je me dirais oui ce serait génial parce que moi je bois un petit coup j'ai soif un senti j'en suis où question 7 as tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il puait de la gueule je pense pas que je l'ai dit directement comme ça tu pues de la gueule c'est pas très délicat je l'ai peut-être dit de façon détournée du genre un petit bonbon à la menthe ou un petit chewing gum voilà mais euh non de façon directe non je me permettrais pas de le dire comme ça de façon directe à moins que ce soit vraiment quelqu'un de très proche de moi as tu question 8 as tu déjà roté en public qu'est-ce qu'on appelle public euh devant des gens que je ne connais pas non je ne l'ai jamais fait euh devant ma famille euh ça dépend laquelle si c'est ma famille très proche c'est-à-dire le petit clan de mes enfants et mon compagnon oui ça m'est peut-être déjà arrivé pour rigoler oui ça m'est peut-être déjà arrivé à ce moment-là c'est pas très élégant c'est clair mais bon comme j'aime bien déconner ben c'est peut-être déjà fait oui question 9 as tu déjà séché les cours alors j'ai peut-être en surprendre quelques-uns et quelques-unes j'ai l'air un peu rock'n roll comme ça et un peu rebelle et bien non je n'ai jamais séché les cours jamais j'ai toujours été une élève assidue à comment je vais dire assidue euh en étant à l'école quoi j'ai toujours j'ai jamais loupé de cours voilà mais j'en foutais pas de rame c'était une catastrophe moi j'étais pas de très bonne élève mais c'était pas pour ça pour autant que je m'amusais à sécher les cours pas du tout question 10 as tu déjà fait don d'un organe le ferais-tu ? alors je n'ai jamais fait don d'un organe mais oui je le ferais avec un grand plaisir si j'avais quelqu'un de proche chez moi qui avait un problème et que je pourrais l'aider en lui donnant quelque chose qui moi ne me servirait peut-être plus trop enfin si ça sert toujours les organes on va me dire mais bon je sais pas moi euh oui je le ferais je le ferais sans problème euh je crois que par ici pour euh quand on quand on a un accident par exemple je crois qu'en Belgique ils font directement le le prélèvement d'organes il me semble et qu'il faut justement aller à la commune pour une pour avoir une carte pour ne pas donner ses organes donc mais il va falloir que je me renseigne un petit peu parce que je veux être sûre de moi si je veux donner mes organes c'est qu'il faut une carte oui je crois que j'irai la chercher parce que je trouve ça hyper important pouvoir sauver une vie et alors que alors que la nôtre est terminée question 11 as tu déjà sauvé quelqu'un je réfléchis et je bois en même temps je viens de me rendre compte que mon vernis il est de la même couleur que ma tasse ils sont trop classe ils sont trop classe euh non je crois que j'ai jamais sauvé quelqu'un sauvé au sens euh euh non sauvé au sens euh ne pas perdre une vie euh non j'ai jamais sauvé quelqu'un j'ai bon non j'ai jamais sauvé quelqu'un mais ça me ferait plaisir de le faire question 12 as tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance des grosses sommes non jamais des petites sommes oui comme tout le monde euh on joue avec mes collègues euh je fais signe à quelques unes de mes collègues qui me suivent euh on joue toutes les semaines euh à l'euro mignon donc on fait ce pardon on se fait une petite cagnotte enfin toutes les semaines on joue les mêmes numéros et tout ça donc on espère toutes les semaines qu'on va gagner le gros lot ce serait vraiment très chouette on a déjà gagné des petites sommes euh du genre euh à ne pas devoir remettre pour la semaine d'après euh pour le prochain numéro mais non on a jamais gagné de sommes importantes et intéressantes question je suis où 13 as tu déjà eu envie de changer de sexe ? non j'ai pas du tout non pas du tout je suis une femme et je suis très bien euh étant femme ouais ça me plait bien j'ai pas du tout envie d'être un mec peut-être qu'il y a des avantages hein même sûrement qu'il y a des avantages d'être un homme mais euh non ça me plait bien voilà question 14 as tu envie de taguer une ou plusieurs personnes ? si oui lesquelles ? alors comme vous le savez j'ai eu des problèmes d'ordinateur donc euh je n'ai pas suivi j'ai pas vu qui a fait ce tag ou qui ne l'a pas fait parce que c'est impossible pour moi d'aller retrouver dans tous les abonnés que j'ai euh donc je vais faire euh je vais taguer euh une personne en particulier parce que je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait donc je tague chu83 ça je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait euh je tague I am the strange elf Marie Madeleine parce que sur ta nouvelle chaîne je vais te taguer sur ta nouvelle chaîne euh voilà c'est tout donc je vais mettre le lien des deux personnes que j'ai tague là euh si vous ne les connaissez pas euh bah allez voir ce qu'elles font ou je sais bien que I am the strange elf n'a encore aucune vidéo euh et bah ça sera l'occasion d'en faire une ma belle ça me fera plaisir et voilà et puis je tague aussi toutes les personnes qui ont envie de le faire et qui euh qui ne l'ont pas encore fait c'est tout allez euh c'est du thé que je bois du thé vert toujours j'adore ça gros bisous je vous fais de très gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo ciao